Alors bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de nous suivre, même si ça fait longtemps. Pour ma part, j'ai dû m'absenter un petit peu, question qu'il fallait que je reprenne des forces. Alors là, je suis de retour ce matin avec les impressions sur plaque de gel, avec des vraies feuilles. Allô Karine, on s'est vus nous, j'ai quand même donné des séminaires. Bonjour Daniel! Alors j'ai donné quelques séminaires aussi, j'avais un horaire très chargé. Allô Sylvie, bien contente que vous soyez là. S'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous, qui n'ont jamais participé à des directs de pinceau, bien je vous invite à me le faire savoir, c'est toujours le fun de voir quand on a des personnes nouvelles. Allô Carole! Alors, bien dites-moi, écrivez-le moi, c'est ma première fois, c'est toujours le fun après de relire les commentaires puis de voir les nouvelles personnes qui se sont joignées à nous. Alors, ce matin je suis en direct de mon atelier chez moi, fait que vous reconnaissez un petit peu le mur pâle, puis bon, le décor en arrière. Puis j'ai tout réinstallé l'atelier, j'étais très contente de faire ça. Allô Marie-France! Donc, je vais juste vous faire mon petit tour. Mon nom est Josée Cloutier, artiste à peintre chez Pinceau. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste. Alors, tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez le retrouver chez Pinceau. Ça se peut que des fois, il y ait des choses qui soient en rupture de stock, qu'on essaie d'être à jour dans l'inventaire. Mais mettez-le en commande, dites-nous, on va vous le commander aussitôt que ça va arriver, on va vous appeler pour vous dire qu'on l'a reçu. Et puis, si vous êtes de l'extérieur, vous pouvez aller sur le site internet au www.pin-so.com pour faire vos achats en ligne directement. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada au complet. Alors, ça peut être une bonne idée d'aller voir ça. Puis derrière moi, vous voyez la fiche là, peut-être écrite à l'envers parce qu'on est en direct, fait que je n'ai pas le choix, je ne peux pas le mettre de l'autre côté. Mais c'est le pinceau thinkfix.com. Sur ce site-là, vous avez tous les vidéos qu'on a fait, qu'on a filmé pendant qu'on créait nos projets. Alors, vous pouvez acheter ces vidéos-là pour faire les projets au lieu d'un patron. C'est toujours plus précis parce que vous voyez vraiment la création du projet en temps réel. Alors, ça, ça peut être super le fun de voir ça, d'aller voir. Au moins, vous pouvez aller voir, vous inscrire, puis vous pouvez voir un peu des petits brides des vidéos avant de les acheter. Alors, je vous invite à aller voir ça au www.pin-so.thinkfix.com. Alors, ça, vous pouvez voir ça. Alors, bienvenue à ceux où j'ai vu passer des petits, c'est ma première fois. Alors, bienvenue à tout le monde pour ça. Puis, je vais tourner tout de suite ma caméra pour vous expliquer aujourd'hui parce que je veux passer à travers mon sujet. Puis, j'espère avoir assez de temps pour ça. Alors là, vous voyez un petit peu les pages que j'avais publiées. Bien, dans le fond, c'était la fiche que j'avais mise dans l'événement. Alors, j'ai fait des cartes avec mes impressions de feuilles. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire ça. J'en ai fait sur papier Bristol. Alors, ça, c'était un papier Bristol. J'ai déjà utilisé ce papier-là pour faire des cartes. Quand on a collé des napkins, on a reçu d'autres d'ailleurs. Je pourrais vraiment créer des nouveaux modèles avec ça, puis vous refaire une petite vidéo pour les cartes de Noël. Ici, je l'ai imprimé directement sur un papier aquarelle. Puis là, elle, il y a vraiment des couleurs brillantes dedans, avec encore des feuillages naturels. Alors, directement sur papier aquarelle comme ça, je pourrais l'encadrer tel quel, sous vitre ou maroufler sur une toile. Puis ça fait une œuvre. En plus, j'ai vraiment retouché avec un crayon noir pour faire ressortir un petit peu les lignes. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça va... Ah oui, mon téléphone... Attends, je vais juste fermer ça. OK. Ça se peut que le son était différent. Mais je veux juste vous le montrer, parce que c'est les premières fois que j'essayais sur d'autres papiers beaucoup plus épais. Puis j'ai trouvé ça très intéressant, parce que là, ça devient vraiment une œuvre telle qu'elle en impression monoprint. Alors, ça, ça peut être intéressant pour vous, là, de savoir ça, quand on les réussit bien, d'en faire sur du papier régulier. Celle-ci est un papier à dessin. Alors, elle est plus mince. Elle, elle pourrait servir vraiment dans des collages plus. Celle-là, c'était une impression Jelly Art que je n'aimais pas du tout, que j'ai réimprimée dessus. Je vais essayer de me rendre à vous faire un style comme ça aussi, en pâle sur foncé. Ensuite, bien, en faisant les étapes, vous allez voir que des fois, il faut que je vienne enlever des contours. Alors, le son coupe, je ne peux pas trop vous dire pourquoi. Moi, mon chose enregistre normalement. Je n'ai pas de... Je n'ai pas rien qui m'indique que ce n'est pas correct. Peut-être juste fermer et ouvrir de votre côté s'il y a quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire à date. Pour moi, je ne vois rien que je peux changer. Parce que je ne contrôle pas le son, c'est vraiment quand on se branche que ça fonctionne. Alors, ça, c'est sur papier de soie. Vous allez voir comment je vais faire pour vous créer ces papiers-là, qui peuvent me servir de papier de collage par après. Et aussi, j'ai utilisé du papier kraft. Alors, on peut... Je vais tout utiliser ça aujourd'hui. Je vais vous montrer les différents pads aussi. Puis, on va faire une impression régulière aussi comme ça. Fait que je vais essayer de passer à travers tout ça. Je vais me repiler mes choses. Parce que là, ça en faisait trop. Puis, j'ai eu de la misère à m'y décider. OK. Alors, ça, je vais le garder proche. Ma petite carte. Ensuite, je vais juste vous montrer le papier aquarelle que j'ai utilisé, que je vous disais qu'on peut encadrer tel quel. C'est un papier hot press que j'ai utilisé. Alors, la différence, c'est que c'est un papier qui a été vraiment... qui est vraiment plus lisse qu'un papier aquarelle régulier. Alors, ça aide pour faire l'impression parfaite. Là, c'est vraiment le hot press qu'il faut acheter. Ça, on en a chez Pinceau. Là, ça se peut qu'il y ait certaines grandeurs qui soient en rupture de stock présentement. Mais je sais qu'on en a encore dans un pad un peu plus petit que celui-là. Alors, le papier aquarelle, c'est ça. Ça fait très bien aussi sur le papier bristol, comme je vous disais, qu'on a utilisé pour faire les cartes. Alors, ça aussi, c'est quand même assez lisse. Ça fait une belle oeuvre en l'imprimant sur ce papier-là. Puis, on a aussi rentré le Stone Edge Craft. Alors, c'est un super papier de qualité, mais qui a un fini comme un papier craft. Mais il est très épais. Ça pourrait faire une oeuvre aussi telle qu'elle. Puis, j'utilise aussi toujours le papier parchemin de Jelly Art. Et le papier sketch en pad comme ça, le papier vraiment à dessin. Ça fait que ça, vous pouvez utiliser différentes grandeurs. Mais moi, c'est un papier que j'aime beaucoup, là, que j'utilise pour rouler mon rouleau et tout ça. Alors, ça, c'est les papiers. Parce que c'est souvent la question qui nous est posée, c'est quoi ton papier? Bien, ça peut être, comme je viens de vous montrer, vraiment toutes sortes de papiers. Ok, je vais monter ça un petit peu pour que vous voyez ma plaque comme il faut. Je vais juste démêler. J'ai tellement de choses devant moi. Ah oui, puis le papier craft, bien, vous pouvez utiliser vraiment du papier craft régulier. On en a aussi un rouleau comme ça. C'est vraiment comme du papier d'emballage. Si vous aimez emballer vos cadeaux de Noël avec ça, vous pourriez facilement vous faire plein d'impression de couleurs puis utiliser ça comme papier d'emballage. Ça peut être super intéressant aussi. Je n'ai pas eu le temps de créer tout ça. Je vais utiliser des choses aussi qui vont me faire des motifs dans mes... Je vais utiliser les feuilles, mais je vais utiliser ça pour faire un peu des motifs dans mes arrière-plans. Alors, quand on veut se créer un arrière-plan comme ça, comme ici en noir que j'ai fait tout à l'heure, bien, j'ai mis un petit peu de papier bulle. J'ai mis un peu de la tapisserie embossée comme ça, une retolle que j'avais pour faire des motifs. Puis, j'ai passé le pinceau caoutchouc pour faire aussi des lignes dedans. Alors ça, c'est vraiment le fun pour se préparer des fonds. Ça fait que ça, je vais les garder tout proches pour en avoir apporté de main. Alors, là, ma première façon de faire que je vais vous montrer, ça va être de vraiment créer la feuille telle qu'elle avec son fond. Ça fait qu'on va se prendre deux feuilles quand même assez simples. Je ne veux pas que ce soit très compliqué. Admettons que je vais me placer comme mes deux feuilles de chêne dans ce style-là. J'ai déjà quelque chose qui est resté sur ma plaque. Vous voyez, là, c'est un peu noir parce que tantôt, je me suis fait ce fond-là avec du noir. Ça fait que j'ai gardé ce qui a resté. Je l'ai gardé sur la plaque. Je ne l'ai pas lavé. Ça, c'est vraiment un bon truc à se souvenir que vous pouvez garder un fond. Déjà, sur la plaque, ça va décoller avec l'autre couche de peinture. OK. Donc, je vais y aller avec du rouge. Comme ça. Puis, je vais peut-être le... Je pourrais mélanger un petit peu rouge de Venise que ça me donne un peu plus orangé. J'ai essayé d'utiliser beaucoup de tons d'automne. mon rouleau. Et je viens rouler la peinture. Puis, j'y vais très, très souple. Vous voyez, je viens vraiment comme laisser aller mon rouleau. Puis, vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'au bout non plus de la plaque. C'est comme vous voulez. Là, je vais y aller pour aller chercher un peu plus le noir au contour. On va voir ce que ça va faire. Si le contour va venir avec mes feuilles. On va vérifier ça. C'est sûr qu'à faire du jelly plate en direct, il y a toujours un petit stress. Parce qu'on improvise beaucoup. Là, il y a un cheveu. OK. On va repasser un petit coup de rouleau. Voilà. Et je vais le mettre l'autre comme ça. Ensuite de ça, j'aimerais bien avoir un peu de motif aussi dans mon fond. Fait qu'un coup que mes feuilles sont placées, je peux venir avec ma tapisserie faire un peu de motif à travers. Fait que j'appuie un petit peu dessus. Voilà. Et là, je vais me prendre une feuille. Pour celui-là, je vais la laisser sur une feuille de papier sketch. Et je viens la placer par-dessus tout ça. Ici, j'ai une plaque Jelly Art. Je ne vous ai pas montré la boîte. Ça, c'est les plaques chez Pinceau. On en a de plusieurs grandeurs. Celle-ci, c'est une 9 par 12. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet des fois de faire des impressions en plus petit à l'intérieur parce qu'elle est assez grande. On a de la place pour travailler. J'aime beaucoup ça. Alors ça, ça vous donne le visuel de ça quand vous allez chercher sur le site ou vous allez en magasin. Puis là, je prends le temps d'aller faire le tour de mes feuilles comme il faut. Ensuite, je vais commencer à lever un peu mon papier. Puis là, ce que je veux, c'est d'avoir l'impression des feuilles sur le même monotype. Alors, j'enlève ma feuille. Je vais relever de ce côté-ci pour aller chercher l'autre parce qu'elle allait plus loin. Et je remets tout de suite. Alors, vous avez vu que je ne l'ai pas... Je n'ai pas bougé mon papier. J'ai gardé une bonne partie du papier encore en place. Donc, je suis certaine que l'impression de mes feuilles va se faire exactement au bon endroit. On va se croiser les doigts. Et là, je vais la relever complètement. Puis, je vais avoir ma dentelle. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai de la relève aussi de mon noir que j'avais tantôt. J'ai l'autre feuille. C'est magnifique. Très contente. Alors, ça, c'est une façon que vous pouvez faire des impressions de feuilles, de feuillage. C'est sûr que si j'en avais mis beaucoup, beaucoup, que j'avais mis des tiges, bien, c'est plus long. On l'a relevé puis enlevé tout ça pour que ça vienne se réimprimer au bon endroit. Mais, ça se ferait toujours, là. C'est vraiment la façon. Alors, ce que ça m'a donné, vous voyez, le noir qui me restait à mon contour est venu. Ça a donné vraiment des textures super intéressantes. Alors, c'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligés de nettoyer votre plaque à chaque fois. Ça fait vraiment un effet super intéressant. Si j'avais mis plus épais de peinture, bien, il m'aurait resté un petit peu plus de couleur aussi dans ma feuille. Alors, ça, c'est à pratiquer selon vos résultats, qu'est-ce que ça vous donne. Mais, c'est quand même super précis aussi comme texture, comme motif qui me reste dans ma feuille. Alors, celle-ci pourrait être refini, si je veux, avec rajouter d'autres choses, peut-être un peu d'aquarelle ou rajouter de l'acrylique, si je veux, puis encadrer, faire un joli cadeau comme ça. Sinon, je peux l'utiliser aussi comme papier à collage pour mettre dans un fond d'une toile. Ça fait que ça peut vous donner différentes idées. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, là, je pourrais la nettoyer. Ça va vous donner une idée comment je le fais. J'ai, ici, préparé une napkin, un linge bleu. Oups, j'ai envoyé de l'eau un peu partout. Un linge bleu dans lequel je mets un petit peu de savon à pinceau liquide comme ça. Ça peut être le speedball ou le nettoyeur à pochoir, si vous l'avez de DécoArt. Là, ma bouteille est un peu maganée. Alors, j'en mets un petit peu dans ma napkin et je recommence, je viens l'essorer au-dessus un petit peu. Puis, je viens juste essuyer sur ma plaque, puis tout va bien partir. On va enlever tout ça. Je suis désolée, je vois que vous remarquez que ça coupe, mais je vous dirais que je ne sais pas du tout quoi faire. Soit que j'arrête tout, puis je recommence. Mais, à date, moi, je ne vois pas de contrôle sur ça. Il y a peut-être quelque chose ailleurs qui se passe. Au pire aller, de toute façon, c'est enregistré. Bruno va le remettre sur la page Facebook. On va pouvoir voir si ça coupait vraiment à l'enregistrement. Sinon, si c'est correct, vous pourrez le revoir en meilleur état. Je suis désolée. Alors, je ne peux pas vous dire l'ajustement à faire. Bon, alors ça, c'est nettoyé. Alors, maintenant, j'aimerais ça me créer un fond. Parce que je voulais aussi vous montrer, si vous voulez faire juste des bases pour avoir un fond. Ici, là, vous voyez, c'est juste un fond bleu que je suis venue chercher quelques motifs qui restaient sur ma plaque. C'est vraiment très simple. Donc, cette impression-là peut me servir de fond pour venir mettre une impression de feuillage par-dessus. Donc, je pourrais vous le faire tantôt sur ça. Mais je voulais vous montrer, si vous n'avez pas d'impression de fait à l'avance, puis on voudrait s'en préparer, on va en faire ensemble. Là, je vais me trouver un papier aquarelle que j'ai sorti tantôt. Où est-ce qu'il est? Ici. OK. Alors, ça, c'est une feuille de papier aquarelle Hot Press. On va la faire... J'ai préparé aussi tantôt un petit mélange avec du rose. qui m'a donné un rose pâle. Ça, c'est pas mal. Si vous faites des mélanges pour faire de la jelly plate, ce qui est intéressant de penser, c'est d'utiliser une palette humide. Comme ici, là, j'ai une palette humide avec un papier, une éponge en dessous. Et ça se conserve longtemps. Fait que des fois, je fais ça. Quand je m'installe, je dis, ah, je veux travailler dans à peu près telle, telle gamme de couleurs. Donc, je prépare mes petits mélanges, si je veux travailler avec ça, à côté, pour avoir ça prêt, puis que ça ne sèche pas, que j'ai le temps de réfléchir à ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux comme couleur sur ma palette. Et ça reste prêt à côté de moi. Puis, il y a peut-être un peu de jaune. Je veux que ça reste très pâle. Puis, je vais venir rouler ça. Alors, un petit jaune. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. On va aller chercher le beige. Après, le mélanger un peu avec mon jaune en bas. Il restait du rouge chez mon rouleau. Ce n'est pas grave. Il va y avoir des petites teintes un peu rouges dans le bas, un peu orangées. Ça reste dans ma gamme de couleurs. C'est bien de l'avoir prévu. Voilà. Puis, mon rose qui va se mélanger aussi dans ça. Vous pouvez faire une motion un peu en rond si vous voulez mélanger, puis ensuite revenir rouler comme il faut. Puis là, je vais avoir un fond légèrement dégradé. Puis, je peux utiliser une feuille de papier régulier pour me faire une base sur une autre feuille. Si je viens rouler mon surplus, je vais avoir une base ici que je pourrais réimprimer par-dessus. Je peux rouler quelques couleurs puis l'utiliser par la suite pour une autre impression. OK. Alors ça, puis ça, c'était pour mon papier aquarelle. Enfin, là, j'ai le choix. Ce serait à cette étape-ci si je voulais avoir des motifs comme on a fait tantôt. Soit avec... Bien, ça peut être une tapisserie comme ça, un papier bulle. Ça pourrait être des... J'ai gardé ça de la pâtisserie l'autre jour. On va l'essayer, voir qu'est-ce que ça fait. Ça va me faire juste des motifs comme des petites lignes de fleurs. Ça fait que vous pouvez récupérer plein de choses. Il s'agit d'être... D'être alerte à ça, là, dans votre quotidien. On me vient qu'on ramasse un peu de tout. Quand on commence à faire du gilet art. Alors, mon papier aquarelle. Puis là, je vais juste venir le placer sur ma plaque. Puis je ne suis pas obligée de peser très fort ni de le laisser très, très longtemps. Ça dépend de l'impression, le genre de fond que je veux. J'aimerais ça aller voir. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, je n'ai pas tout. Je peux peser un petit peu plus, peut-être, pour la base. Puis j'ai un beau fond qui est texturé sans avoir fait de motif. Mais qui est texturé quand même. Ça fait que ça, ça peut être une façon de vous préparer une base sur laquelle on pourra réimprimer des feuillages. OK. Sur ça, je peux ramasser ça si je veux. Je peux revenir avec un autre. Je vais le réessayer voir avec un papier de soie. Ça pourrait être un papier de soie de complément. Qui pourra me faire un papier à collage. Pour en enlever encore un peu. Vu que je n'avais pas pesé beaucoup, il va en enlever encore. Puis le reste dans le haut a séché. Donc, j'ai commencé à avoir des couleurs sur mon papier de soie. que je pourrais en rajouter plus tard. OK. Là, mon autre idée, c'était de vous montrer sur ça, je peux faire un effet plus foncé. Donc, je vais la nettoyer pour... J'aurais pu aussi, comme je vous disais tantôt, réutiliser ce fond-là. Et voilà. Puis je vais reprendre un papier plus sec. Allô, les filles, c'est le fun. Bonjour à Bérangère et Gisèle. Je suis contente de savoir que vous êtes là. Fait que j'essuie ma plaque que j'ai mouillée. Puis ça part super bien, là. Quand on le fait rapidement comme ça, là. C'est vraiment facile avec un petit peu d'eau et de savon. Puis là, je vais vous montrer si je veux remettre sur, exemple, celui-là ou l'autre carton. En tout cas, je vais commencer... Je vais faire mon montage. D'après moi, lui, il va être assez sec aussi. Alors, on va peut-être réutiliser ça. Là, ce que j'aime bien, c'est mélanger aussi les sortes de peintures. Comme moi, j'aime beaucoup le Terre d'Homme naturel dans Golden. Fait que je peux mélanger différentes sortes de peintures aussi. Puis là, comme mon fond, ce qu'il faut que vous pensiez aussi, c'est de vous créer des contrastes. Alors, comme mes fonds ici sont pâles, je vais aller travailler en foncé. Alors, là, j'ai mis Homme naturel et bleu. Ça, c'est bleu phtalo, je pense. Oui, bleu phtalo de PBO. Je vais rouler ça. J'ai bien l'impression que j'en ai trop mis, mais c'est pas grave. On va y aller avec ça, les mélanger ensemble. Ça va me faire un espèce de bleu turquoise très foncé. C'est ce que j'avais fait l'autre jour. Puis, je pense que je vais le laisser comme ça. J'aime beaucoup la couleur que ça donne. Puis moi, les lignes de rouleau, là, j'aime ça. Fait que je les laisse. Je cherche pas à trop les lisser. Mais si je voulais lisser, il faudrait juste que je continue à passer mon rouleau comme ça, puis à lisser. Là, je veux pas. Je veux vraiment garder mon contour. Puis ici, je roule sur un papier journal des fois aussi quand je veux pas le mettre sur une autre feuille. Mais je veux juste vous faire penser que ça pourrait être des papiers à collage. Si vous avez, exemple, des feuilles de musique que vous voulez utiliser dans vos collages, vous aimeriez les colorer avant, vous pourriez les avoir à portée de main pour pouvoir faire des collages dessus. Fait que là, après ça, on peut penser un petit peu à une composition qu'on aimerait en plaçant nos feuillages. Je vais prendre peut-être toutes sortes de feuillages. J'ai des feuilles de toutes sortes d'arbres. Vous pouvez utiliser aussi des samars, si vous aimez. Ensuite, peut-être des feuilles d'érable. Ça n'a aucune importance que les feuilles soient parfaites ou différentes. Moi, j'ai même ramassé des feuilles de pissenlit, mais elle va être dure à mettre à plat. Alors, je vais venir mettre celle-là. Ça peut se superposer. Je pourrais me rajouter une autre feuille d'érable. Puis, si je veux d'autres petites samars, comme ça. OK. Puis là, je peux aussi faire des motifs dans mon arrière-plan. Autour de mes feuilles. Puis là, ça, ce n'est pas très grand. Oui, ça va rentrer sur ça. OK. Alors là, vous voyez, j'ai fait des motifs autour de mon arrière-plan. Mais je ne veux pas avoir ce bleu aussi fort imprimé par-dessus mon fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser un papier craft. Puis, je vais mettre ça en premier pour enlever la majorité de ma couleur de fond autour de mes feuilles. Ça fait que là, c'est vraiment une autre méthode que la première impression que je vous ai fait avec les feuilles que j'ai laissées là. Là, vous allez comprendre, là, je me sers du craft pour me faire un papier à collage. J'aurais pu utiliser le papier de soie, mon papier à dessin, le papier parchemin de Jelly Art, peu importe. Ou un papier, comme je vous disais, à collage que vous voulez utiliser. Puis là, je fais bien, bien, bien le tour le plus possible avec mes doigts de tous mes petits feuillages. En même temps, ça les fait s'imprimer sur la plaque. Ok, et puis là, je vais enlever, avec les lumières, l'acrylique sèche vite sur ma plaque. Ici, je pourrais revenir un petit peu plus fort autour. Ok, oui, ça a marché. Donc là, comme ça, super. Alors là, j'ai un papier craft avec le contour de mes feuilles dedans, ce qui est quand même très joli. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur un autre pour l'agrémenter encore plus. Et là, je peux enlever mes feuillages, que je pourrais réutiliser, hein, dans une séance, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Aussi, en passant, les feuillages que j'ai là, ça fait une semaine qu'ils sont au réfrigérateur. Fait que ça se garde longtemps. Si vous les placez dans un sac de plastique à plat, ils se gardent longtemps. Puis vous pouvez les réutiliser quelques fois. Alors, j'enlève tout ça doucement. Voilà. Ensuite, le travail que j'ai à faire, là, c'est de regarder mon affaire. Est-ce que je veux avoir tout le fond qui est là sur mon impression que je veux mettre ici, là? Ces feuilles-là, je veux les avoir sur ce carton rose-là. Fait que, est-ce que je veux tout ce contour-là? Peut-être pas. Ici, c'est pas très clean entre les feuillages. Je pourrais nettoyer. Alors, la façon que je le fais, c'est soit avec mon linge de tout à l'heure, puis j'y ai en enlevé. Comme ici, le bord, il va être très rigide. J'aimerais mieux le couper, en enlever un peu. Fait que je viens ramasser doucement. Puis ici, peut-être la fin, carré, carré, là. On va en garder un petit peu, mais pas trop. Je veux pas enlever la tige. Fait que ça, c'est à vous, là, de voir, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui vous plaît dans ça, qu'est-ce que vous voulez adoucir. Et si, c'est quand même beau, mais entre les feuillages, j'aime peut-être moins ça. Ça, c'est très large. Je pense que je vais adoucir ça aussi. À ce moment-là, bien, ça va être mon fond qui est déjà sur ma feuille de papier aquarelle qui va apparaître plus. Bon, ça, je vais le garder. Ici, dans... Oups! OK. Ici, à travers de mes petites feuilles, là, bien, si je veux en enlever, je peux venir avec un Q-Tips aussi pour adoucir ça. Faut pas vraiment pas mettre beaucoup d'eau, par exemple, là. Parce que je veux pas non plus aller effacer mes motifs, mais je veux adoucir un petit peu la couleur. Fait que ça, il y a des fois que je travaille beaucoup, des fois que c'est parfait tel quel. Ça dépend de la vision que vous avez du projet que vous faites. Mais ça, là, j'entends déjà des élèves me dire, « Ouais, mais ça, je sais pas, moi, je suis pas capable. » Non, parce qu'il faut en faire plusieurs. Un coup, vous allez en avoir fait plusieurs. Là, vous allez être à même de dire, « Ouais, ça, ça va être trop foncé. » Mais ça en prend quelques-uns. Fait que lancez-vous, faites-en quelques-uns, puis vous allez voir qu'après, on a l'œil. On est capable de dire, « Ouais, ça, j'aimerais ça en enlever un peu. Je vais l'essuyer. » Et des fois, vous allez le garder. Alors, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas regardé beaucoup les questions. J'ai pas beaucoup répondu. Je sais pas s'il y en a eu que j'ai pas répondu. Bon, là où je suis rendue là, je vais le laisser comme ça pour qu'on avance un peu. Mais je voulais que vous ayez l'idée que vous pouvez essuyer. Maintenant, je vais le laisser sécher sur ma plaque complètement. Parce que là, j'ai mis un peu d'eau. Je vais le laisser sécher comme il faut. Pendant ce temps-là, je vais utiliser mon autre plaque qui est ici à côté. Et je vais vous mettre une autre couleur sur ça. Fait que ce que j'ai aimé faire, c'était d'aller... Comme ici, je suis enfoncée. Je suis sur un papier craft. L'autre jour, quand j'ai pratiqué mes choses, j'ai utilisé plus des jaunes, orangés pour venir rehausser un dessin comme ça. Fait que je peux utiliser... Ça, c'est jaune indien de Golden. Puis ça, c'est or, kinacridum aussi de Golden. Puis je vais venir rouler ça. Où est-ce qu'il y a mon rouleau? Ah, ici. Voilà. Puis ça, c'est des couleurs aussi transparentes. Excusez-moi. Transparentes. Donc, elles vont être transparentes sur les parties que j'ai déjà d'imprimées. Ça, c'est important aussi dans mon processus quand je fais ça. Et puis, je peux encore faire des impressions avec des feuillages au travers de ça. et venir mettre d'autres feuilles. Utilisez peut-être mon papier. Tantôt, j'avais, j'avais, j'avais... J'ai grandi. Je vous le dis, on vient vite, mais elle est ici. OK. Fait que j'ai un papier... Mon papier, c'est pas que j'avais commencé tout à l'heure. Je vais y en enlever un peu. En même temps, appuyer sur mes feuillages. Enlever tout ça rapidement. Et prendre mon papier graphe pour venir mettre un peu de jaune sur ça. Puis, ça vient colorer à l'intérieur de mon motif. Fait que ça m'a agrémenté ce papier-là, qui pourrait faire vraiment un beau papier à collage dans un autre projet, avec toujours des impressions de feuillage au travers. Là, ça a séché très vite, parce que les lampes chauffent ici, là, plus que l'autre jour. Alors, c'est la rapidité que j'ai pas utilisée complètement. Mais ici, ça, je pourrais le relever aussi, plus tard. Alors, ça sur ça. Maintenant, j'ai toujours mon projet de venir mettre ces feuilles-là sur ce fond-ci. Et là, c'est bien sec, là. Là, mon fond est tout bien séché. Donc, il faut que je lui mette un lien pour relever ce qui est sur ma plaque. Mais, j'ai un fond coloré. Là, je vous explique ça, parce que je veux pas opacifier ce fond-là. Donc, ce que je vais utiliser pour relever, c'est le Bindex de Studio PBO, que je vais rouler en transparence sur ma plaque. Puis là, je vais pouvoir réimprimer directement sur ça. Vous comprenez que si j'avais choisi d'imprimer avec une... de venir relever avec une couleur, bien, j'aurais effacé mon fond. Fait que c'est ça qu'il faut tenir compte. Qu'est-ce que je veux comme résultat? Je veux de la transparence. Ensuite, la quantité de Bindex. Là, il faut que j'aille doucement. Je viens rouler partout, partout sur ma plaque. Puis là, je sais comment... comme ça roule là, que j'en ai juste assez. Ça n'en prend pas épais. Faut pas que le rouleau se promène. Faut que je sois capable de contrôler. C'est pas très épais comme couche de Bindex. Et ça fonctionne. Alors, je l'étends comme il faut. et je reprends mon carton aquarelle. Puis j'essaie de l'enligner le plus parfaitement possible. Pour l'enlignement, il y a des trucs aussi. C'est juste que je ne me suis pas placée aujourd'hui pour vous parler de ça. Oui, tu vas en faire toute l'après-midi. Bien, en tout cas, moi, quand je commence ça, j'ai bien, bien, bien de la misère à m'arrêter. C'est très, très addictif comme procédé. C'est bien le fun à travailler. Alors là, je le laisse quand même travailler un peu parce qu'il faut que mon Bindex soit capable de réactiver ce qui est sur ma plaque. Donc, il faut que je me donne un petit peu de temps pour que le Bindex réactive ce qu'il y a sur ma plaque. Alors, on peut aller voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça lève? On va peut-être le laisser encore un petit peu. Ah, ce n'est pas payant. OK. Alors là, j'y vais doucement. OK. Oui, ça a super bien fonctionné. Wow! Alors, je vous retourne ça. Ce ne sera pas long. OK. Alors, pour faire ça, c'est sûr que ça prend quand même un papier assez résistant. mais ça donne des résultats vraiment le fun. Alors là, vous voyez comment tous mes feuillages sont sortis très précis et très, très, très contrastés avec mon fond. Puis, comme je vous disais tantôt, vous voyez ici, là, tantôt, j'ai enlevé tout le bord qui était très, très, très foncé, très rigide. Alors ça, bien, c'est important parce que vous voyez, j'en ai encore du bleu, même si j'ai essuyé. Donc, ça vaut la peine de vraiment observer ce que vous êtes en train de faire pour vous donner une idée. Puis, d'en faire quelques-uns parce que même si j'ai nettoyé ici, il y a encore un petit peu de bleu, mais qui fait beau, là, dans mon impression. Alors, c'est à force d'en faire aussi que vous allez décider. Comme ici, j'aurais pu décider d'enlever tout ça. J'aurais eu mon beau fond rosé à travers, très visible. Alors ça, c'est la façon de relever sur un fond avec le bindex pour aller garder la transparence. Si j'ai l'autre façon aussi, je vais vous le faire sur l'autre plaque. Ce que je peux faire pour aller chercher ce qui reste ici, c'est de rouler de l'acrylique. Alors, je peux venir avec une couleur d'acrylique. Bien, regarde, je vais y aller avec un peu de rose. Parce que l'acrylique va relever aussi, là. C'est pas parce que c'est du bindex, c'est parce que c'est de l'acrylique, le bindex. Alors, oups! Là, ça fait des manteaux. OK. Je vais mettre un petit peu de blanc aussi, puis ça va me donner une autre impression, une autre façon de faire. Alors, si je viens avec le blanc comme ça, le rose là-dedans. Je vais pouvoir aussi relever le fond, mais cette fois-ci avec un papier complètement nouveau. Fait que celui que je viens de vous faire était sur papier aquarelle. Alors, lui, il pourrait être encadré tel qu'il y a. Où je vais vous montrer. Le prochain direct que je vais faire, ça va probablement être pour vous donner des idées pour transformer vos... Faire ressortir des effets dans vos jelly art. C'est probablement ce que je vais faire. Fait que vous pourrez avoir des idées comment les transformer par après. Mais vous voyez, ça relève aussi bien. Là, il n'y a rien, rien, rien qui reste sur ma plaque. Tout vient sur ma feuille. Et c'est de l'acrylique. Alors, j'ai une belle impression, encore une fois, avec encore mes motifs de feuilles. Mais cette fois-ci, relevé avec de l'acrylique. Alors, ça m'a créé un fond opaque en arrière de mes jaunes qui étaient transparents tout à l'heure. Mais si je l'avais imprimé sur celle-ci, par exemple, je ne verrais plus du tout mon bleu. Parce que les couleurs sont opaques. Alors, ça, c'est à y penser. Quand vous le faites, on s'habitue à force d'en faire. OK. Une petite dernière que je veux vous montrer, c'est pour faire les cartes. Si vous voulez vous faire des cartes comme celle-ci. Là, je n'ai plus celle qui est encadrée. Mais si on veut faire des petits cartons comme ça pour vous faire des cartes, vous pouvez utiliser, même si vous avez une grande plaque comme moi, utiliser la grande plaque. Vous taillez des rectangles avec votre encadre pour avoir déjà la bonne grandeur. Ça, c'est l'idéal. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le petit encadre que je suis tellement contente d'avoir fait faire, je l'ai placé. Oui, on va se faire un fond avant. On va faire un fond sur nos cartes. Dans les miennes, j'avais utilisé, je vais utiliser les mêmes couleurs avec... On va y aller vite. Ça fait déjà 40 minutes. Ah, ça n'a pas bon ça. OK. Un petit peu de cuivre. Un petit peu d'argent. Si on veut des cartes un petit peu plus festives. Alors, toutes les couleurs métalliques de PBO font super bien pour ça. Puis là, bien, je ne suis pas obligée de rouler super grand. Je peux vraiment rester à l'intérieur de ma plaque. Juste assez, là, pour avoir un fond sur mes deux cartes. Mes deux cartes. Ça fait que ça ici, puis je peux les placer sur mes couleurs métalliques. Bon, puis je pourrais le presser un petit peu avec un papier. J'avais un papier parchemin ici pour aller enlever un petit peu de métallique autour et me donner une impression. Ça fait que ça, ça fait aussi un autre genre de papier à collage. Et j'ai un fond sur ma carte. On va laisser sécher ça. Et voilà. Ça fait que ça, ça me donne deux fonds pour préparer mes cartes. Est-ce que j'ai encore un papier plus épais? Pas vraiment. Ah non, c'est ça. Je vais le faire sur ça. Puis je vais le faire sur ça. Ah bien, là, je ne pourrais peut-être pas tout vous faire ce que je voulais. Finalement, ça en fait trop. On va y aller avec du noir maintenant sur ça. Ça, ça a séché pas mal. Je vais en mettre un petit peu plus. J'ai trop d'idées que je voudrais vous partager. Alors, on roule le noir. Là, je vais avoir un beau contraste avec mes métalliques qui vont venir à travers de mon noir. On va se prendre d'autres petits feuillages. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Pour les feuillages, moi, je suis allée dans le champ à côté, puis dans la ligne d'hydro. Puis c'était fait. J'avais plein de petits feuillages au sol, de petites branches. Vous pouvez utiliser juste de mettre des foins comme ça. Ça va faire des lignes. Ça peut être super beau. Et ça, je pourrais mettre un peu de motifs à travers. Encore. Voilà. Puis là, on va relever ça d'un papier craft. Pour enlever une majorité. Là, je trouve qu'à en préparer quasiment deux, trois en même temps. Mais je ne peux pas vous expliquer exactement la séquence. C'est comme si je le fais, puis je le pense au fur et à mesure. Mais vous allez voir que ça devient... Plus on en fait, plus on comprend le processus, plus vous allez avoir des idées. Ah, là, je pourrais commencer par ça. Là, je pourrais faire ça. Puis vous allez le comprendre. Vous voyez, ça aussi, là, ça fait déjà beau comme ça. Ça fait que ça, ça m'en donne une autre. Voilà. Fait que mon métallique était très frais, fait qu'il a levé beaucoup. Mais ce n'est pas grave, ça, ça devrait être très joli de venir chercher ça sur du pâle aussi. Fait que là, je vais avoir une impression très, très marquée. Pour mes petites cartes, ce que je fais, c'est que je viens mettre ça ici en dessous. Oups, pas en dessous de ma feuille, mais en dessous de la plaque. Comme ça. Je vous finis ça avec les cartes, puis peut-être la dernière impression de ça, là. Vous allez voir. Ce que ça m'aide, c'est que le petit cadre est là. Alors, je sais comment placer mes feuilles à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais vous partager ça. Je vais juste prendre... Je vais-tu m'enfoncer tantôt. Alors, mon petit rambeur. Mettons qu'on reprend les mêmes avec le bleu. Mettre un petit peu de couleur comme ça. Là, eux autres, je vais les voir aussi. Je vais voir mon cadre encore au travers de ces couleurs-là, même si c'est foncé. Et je vais être capable de me guider pour placer mes petites feuilles. Fait que là, je vais juste trouver des petites feuilles d'érable que j'avais ramassées pour ça. Fait que je peux prendre les plus petites, puis vraiment me faire une composition que je vais voir dans ma carte. Parce que si on met des feuillages trop grands, bien, vous n'aurez plus le... Vous ne les verrez pas. Si vous n'avez pas votre petit cadre pour vous guider, ça va être un peu plate. Vous n'aurez pas le guide pour... Ça va sortir du cadre, c'est ça que je veux dire. Je cherche un peu mes mots. Puis, je pourrais avoir une petite samarre. Bien, là, elles sont grosses. Je ne sais plus où je les ai envoyées. Oh, une petite scie. Tiens. Comme ça. Ça, ça serait cute. Allons-y. Alors ça, je vais me prendre aussi un papier... Hop, hop, hop. Comme ça, pour enlever le surplus. Même chose que tantôt. As-tu déjà utilisé le médium argent métallique? Non, je n'ai pas utilisé ça. J'ai vu ça qu'on a rentré ça chez Pinceau, par exemple. Fait que là, j'ai... Ça, ça pourrait facilement être utilisé. Je vais faire coller sur une carte, faire une autre carte. Bien, ici, j'enlève ça. Puis là, j'ai mes feuilles enfoncées. En plus foncées. Que je peux venir chercher avec le Bendex. Mais je devrais utiliser ça bientôt. J'ai tellement d'affaires que je veux essayer. Ça n'en fait trop, des fois. Fait qu'il faut prendre une petite pause, puis recommencer. Mais je les ai vus. Carole m'en a parlé pour ces médiums-là. Je vais essayer de revenir avec ça. Alors là, j'ai roulé Bendex, comme tantôt. Et je reprends ma carte que j'ai faite, mon fond métallique. Et là, je peux le placer selon mon cadre. Parce que je sais que mon motif est exactement là. Et reprendre le papier de soie pour pouvoir peser comme il faut. Pour ne pas me coller les mains dans le Bendex. Protéger mon carton. Voilà. Et allez voir si ça a fonctionné. C'est plus vite, là, mon affaire, mais... Ah, ça a l'air... C'est pâle, là, parce que ma couleur était très pâle. Mais on voit que mes motifs sont là. Fait que là, je pourrais m'ajuster, faire ma couleur un petit peu plus foncée, là, pour les voir. Ou à partir de ça, j'ai quand même un dessin assez visible qui va me permettre de rehausser ce dessin-là pour décorer ma carte. Alors, c'est tout simple, là, puis là, il me resterait juste à relever ce noir-là que je pourrais mettre sur, peut-être, mon bleu, ici. Je ne sais pas si ça va... Ça, c'est plus petit, par exemple. Fait que là, lui, je pourrais le relever avec le Bendex aussi, parce qu'il est bien sec. Fait que ça, je pourrais nettoyer. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais juste le finir avec ça pour vous montrer, puis vous laisser aller. Je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Vous en avez, en tout cas, pour pratiquer, puis vous essayez à faire des choses avec votre jelly plate. Alors, ça, c'est roulé. Et je vais prendre mon papier comme ça, que j'ai des couleurs un peu dessus. On va venir placer ça. Bien, vous voyez, ma carte ici était beaucoup plus contrastée, là, que celle que j'ai faite. J'avais une couleur plus intense. Et j'ai rehaussé cette feuille-là aussi par après. Alors, elle va être prête pour faire une carte de souhait. Et voilà. Hé, mon Dieu, ça fait déjà 50 minutes. Et voilà, bien doucement. Puis là, elle revient, tout mon motif va revenir. J'aurais pu le laisser plus longtemps, là. Vous voyez que j'ai encore sur ma feuille. C'est juste parce que je veux terminer ça aujourd'hui. Mais ça va être très beau quand même. Et voilà. Fait qu'une autre impression. Comme je vous disais, j'aurais aimé peut-être un peu mieux en enlever un petit peu à mon contours. Mais c'est très précis comme impression. C'est surtout la méthode que je voulais vous passer aujourd'hui. Puis on voit encore un petit peu de doré, un petit peu de métallique aussi, qui sont restés sur la plaque. Alors, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Je vais retourner la caméra. Alors, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées pour faire des motifs, créer avec vos jelly plates, rouler votre acrylique, puis vous amuser les après-midi de temps. Alors, c'est juste pour ça qu'on veut créer des belles choses comme ça. Mais quand vous arrivez à la méthode que vous aimez, bien là, utilisez un papier de meilleure qualité, puis laissez-le tel quel, puis ça va être super joli. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !